Olivier Bessigné, bonjour ! Salut ! Alors, on est là pour parler d'affiliation débutant, puisque je sais que tu es musicien, ingénieur du son, passionné de marketing, et donc comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser à l'affiliation lorsqu'à la base on est musicien, ingénieur du son et on s'intéresse uniquement à la musique et pas du tout à tout ce qui a trait à l'internet ? Alors en fait, ça a été un long parcours, en fait, j'aime beaucoup transmettre mon savoir-faire, j'ai enseigné la musique et les techniques du son à l'université pendant 5 ans, et donc j'aimais bien transmettre mon savoir-faire en direct à une classe de 20 élèves, mais avec internet, c'est possible de transmettre à énormément plus de personnes. Donc il a fallu que je me forme, donc au fur et à mesure, je me suis intéressé, puis formé à internet, et maintenant j'en suis complètement passionné, et j'utilise, c'est une seconde nature d'utiliser à la fois internet pour enseigner et transmettre mon savoir-faire. Est-ce qu'au début on n'est pas un peu réticent, justement, à se dire, allez, je vais aller directement sur internet, et donc ne plus avoir le contact en vis-à-vis direct avec les gens ? Alors, c'est complètement différent. C'est vrai que, bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 12 000 personnes qui me suivent, et donc c'est une autre sensation. Donc je sais que lorsque je poste quelque chose sur mon site, ou un nouveau cours, une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce, etc., ça va être énormément vu, partagé, on va en parler, etc. Donc c'est un autre rayonnement, c'est vraiment une sensation intéressante. Voilà, et on parle à la caméra, et non pas aux gens directement, ou comment ça se passe dans la tête ? On est un peu schizophrène, on se dit, il faut que je me dise que les gens sont en face. Concrètement, comment ça se passe ? En fait, j'essaie d'être le plus naturel possible en parlant comme si j'étais effectivement en face de quelqu'un, puisque j'utilise mon expérience en direct pour transmettre avec la caméra. D'accord, ok. L'affiliation, c'est une façon de gagner de l'argent facilement, difficilement, c'est uniquement sur Internet, je sais, mais l'affiliation, c'est à conseiller aux gens qui auraient un site Internet uniquement, par exemple ? Alors, l'affiliation, ça fait partie du webmarketing, on va dire. Donc en fait, c'est utiliser l'Internet de façon professionnelle. Alors, on peut l'utiliser de façon professionnelle quand on est amateur, ça dépend du niveau auquel on veut vraiment s'impliquer dans l'Internet. Mais c'est effectivement une façon d'utiliser le trafic qu'on a. Donc par exemple, si on a un blog, une liste d'amis. Moi, en fait, j'en suis venu à proposer cette formation d'affiliation parce que toutes les personnes qui étaient intéressées par mes cours de musique, des fois, elles me disaient, oui, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Comment est-ce que je peux faire pour me payer mieux tes cours, pour me payer plus de matériel ? Et donc moi, comme j'utilise l'Internet pour proposer mes cours, en fait, c'est possible d'utiliser les mêmes techniques pour proposer les cours de quelqu'un d'autre. C'est ça. Moi, par exemple, quand je propose mes cours de musique, je ne peux pas tout faire. Et puis, j'ai une voie qui est particulière. D'autres personnes seront mieux spécialisées pour donner des cours de musique, mais pour guitariste ou pour hip-hop, ou pour chacun a sa spécificité, sa spécialité, on ne peut pas être omnipotent. Donc, il y a des personnes qui viennent sur mon site, je préfère les rediriger vers une ressource plus intéressante pour eux. Donc, soit je donne le lien gratuitement, comme ça, voilà, va voir, ce que je fais souvent. Mais des fois, je donne un lien d'affiliation, je dis va voir, mais en même temps, lorsque la personne clique sur mon lien et va voir cette ressource, eh bien, il y a un petit code qui permet de tracer que cette personne vient de ma part. Et si elle achète quelque chose, tout de suite ou plus tard, je vais toucher une commission. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, en fait, par exemple, par rapport aux musiciens, il y a des musiciens qui aiment partager, qui aiment mes cours, qui aiment dire, ben voilà, j'adore les cours d'Olivier Bessigné, ça m'apporte énormément. Alors, plutôt que de dire, ben, va voir, Olivier Bessigné, c'est plus intelligent de dire, clique sur ce lien, comme ça, lorsque votre ami, qu'il vienne de votre blog, ou que vous l'ayez au téléphone, ou que vous lui envoyez un email personnel, au moment où il clique sur le lien, il arrive chez moi, il voit mes cours, et si ça lui plaît et qu'il achète, eh bien, vous aurez une petite commission. Donc, voilà ça, c'est le principe de l'affiliation. En fait, quelque part, c'est du... Est-ce qu'on peut appeler ça du bouche-à-oreille intelligent ? C'est exactement comme ça que je le vois. Donc, moi, j'ai envie de partager ce que je connais, et si la personne achète quelque chose, ben, elle est libre. Moi, je ne suis pas en train de faire de la vente ou de la promo. Je suis en train de partager mes connaissances et mes ressources. Et donc, si au passage, je peux avoir une petite commission, ben, pourquoi pas ? Et donc, ça va dépendre du volume de trafic à qui je peux en parler. Donc, si j'en parle à trois personnes, il y en a peut-être une qui va s'inscrire et je vais toucher 15 euros. Ou bien, si j'en parle à 15 000 personnes et qu'il y en a 500 qui achètent et que je touche 15 ou 100 euros par commission, ben, je commence à devenir professionnel de ça. Voilà. Alors, là, j'entends déjà les gens qui sont en train de dire « Oui, mais s'il suffit de mettre un lien, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de formation. » Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens ? Alors, effectivement, comment dire ? L'Internet, c'est du bon sens. C'est-à-dire que savoir faire du webmarketing, c'est du bon sens. Il n'y a pas de technique, de technologie particulière pour faire du webmarketing de façon professionnelle par rapport à ce que monsieur ou madame tout le monde peut faire sur Facebook, etc. Sauf qu'il y a un savoir-faire. Donc, il y a savoir comment présenter les choses pour ne pas être pushy, pour ne pas être vendeur, pour ne pas être désagréable. Donc, simplement dire « Voilà, ça, c'est sympa. » C'est peut-être pas suffisant. Il faut savoir un peu s'organiser. Donc, c'est quelques trucs et astuces de savoir-faire pour présenter les choses de façon plus efficace. Donc, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce cours d'affiliation de débutants. Donc, pour débutants, ce n'est pas pour faire des millions d'euros du tout. Mais c'est pour comprendre Internet, comment Internet fonctionne au niveau du trafic, comment s'en servir de façon professionnelle pour générer plus de trafic et pour générer plus d'argent. Et ce n'est rien de sorcier compliqué ou farfelu. C'est juste le résultat de mes expérimentations, en fait. Donc, moi, j'ai beaucoup expérimenté sur... Voilà, si j'envoie un email, les gens trouvent ça désagréable ou agréable. Ils vont cliquer sur mon lien ou pas. Donc, j'ai fait énormément de tests. Je suis là-dedans depuis 2007. Donc, au départ, j'étais complètement nul. Ça a foiré totalement au départ. Mon premier email que j'ai envoyé d'affiliation, les gens pensaient que ma boîte mail avait été piratée et que donc, c'était un spam. Donc, c'est-à-dire que mon premier email, j'étais enthousiaste. J'avais trouvé une ressource vraiment intéressante. Et j'avais dit, mais c'est super. En fait, moi, je l'ai suivi, je me suis inscrit, j'ai appris le truc, je l'ai appliqué, etc. Donc, c'était comment promouvoir sa musique et vendre plus de CD grâce à Internet. Donc, c'est super pour les musiciens. Donc, moi, j'ai suivi le truc. J'adore le gars. Donc, je le suis depuis. Donc, il est vraiment... C'est un Américain. Donc, je trouvais ça vraiment très, très bien. Et j'étais tellement enthousiaste que j'ai pondu un email de trois pages que j'ai envoyé à mes amis et à ma petite liste de 700 personnes à l'époque en disant, ouais, c'est vachement bien. Il faut absolument que vous alliez voir, etc. Et puis, j'ai mis le lien d'affiliation, mais ce n'était pas pour gagner de l'argent. C'était pour que les musiciens développent leurs projets musicaux de façon plus efficace. Mais la façon dont j'ai écrit l'email, les gens ont pensé que c'était un spam et que je m'étais fait pirater ma boîte mail. Et pourtant, j'étais naturel et enthousiaste. Donc, en fait, il faut savoir un petit peu le faire. Et à ce moment-là, il a fallu se former. Donc, voilà, j'ai bien compris qu'il y avait un problème que je ne savais pas très bien le faire. Et de toute façon, j'étais en train, moi-même, de progresser, de me former pour pouvoir sortir mes cours. Je n'avais pas encore sorti mes cours en ligne. Et donc, voilà. Moi, j'ai suivi énormément de formations par rapport au webmarketing parce que j'en suis passionné et puis parce que j'ai envie de transmettre au mieux et de façon la plus efficace possible mon savoir-faire. Donc, moi, je l'ai appris pour moi-même. J'ai dépensé, je pense, 15 000 euros. Donc, Jeff Walker, ça m'a coûté 2 000 dollars. Bernard Mechard, ça m'a coûté 1 000 dollars. Ryan Dice, 1 000 dollars aussi. Enfin, Jeff Johnson, j'ai payé 2 000 dollars. Ce sont des cadors du marketing, là, dont tu nous parles. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment décidé, choisi, de me former professionnellement à ça. Voilà. Et bon, tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller à la source de ces gens. Les Américains, il y a un tel marché qu'ils ont la possibilité de faire tous les tests possibles et inimaginables. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, eux, ils fonctionnent, qu'est-ce qui marche pour eux, prendre le résultat de ces tests, voir si ça marche pour le marché français, c'est-à-dire l'adapter à la psychologie francophone, on va dire, au marché français, et en fait, de transmettre ces informations. Donc, c'est devenu ma seconde passion après la musique. Voilà. Alors, dans ce programme Affiliation Débutant que tu proposes, donc, à toutes les personnes qu'on ait un blog ou pas, de toute façon, puisque après, il va peut-être y avoir la création de blog, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils vont apprendre les gens ? J'imagine qu'il y a plusieurs parties. Alors, d'abord, on va comprendre Internet de façon peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser Internet pour le divertissement, eh bien là, on va utiliser Internet de façon différente. Parce que certaines personnes vont sur Internet pour se divertir, mais beaucoup de personnes ont des problématiques et vont sur Internet pour chercher des solutions. Et moi, par exemple, je suis créateur de produits, c'est-à-dire de solutions. Il y a beaucoup de créateurs de produits, donc créateurs de solutions. Et l'affilié, ça va être un peu l'interface qui va rediriger le trafic et proposer à ceux qui cherchent des solutions, eh bien, la solution que lui, il a trouvée. Donc, et au passage, il peut toucher une commission. Donc, en fait, la première étape, c'est de comprendre ce mécanisme et comprendre comment fonctionnent les recherches Google, le trafic, et comment capter ce trafic et rediriger ce trafic. Donc, ça, c'est la première étape. Voilà, parce qu'on ne peut pas vendre n'importe quoi, n'importe qui. Il vaut mieux vendre ce que les gens attendent. Et c'est ça qu'on apprend dans ta formation. Ce qu'ils attendent et ce qu'ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin. On ne va pas leur vendre quelque chose dont ils n'ont pas besoin. On va leur vendre la meilleure solution par rapport à leurs besoins spécifiques. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a identifié toutes ces problématiques ? La deuxième étape, c'est de savoir construire une page d'accueil pour adresser ses besoins et présenter la solution qu'on a trouvée. Donc, écrire un article, quoi écrire sur Facebook, quoi envoyer, quel email, comment structurer son message. Ça, quelque part, ça remplace le vendeur dans une boutique traditionnelle. Oui, même c'est plus du bouche-à-oreille. Donc, l'affilié peut devenir, effectivement, professionnel et se transformer en vendeur. Mais ce n'est pas obligé d'aller jusque-là. On peut faire ça de façon décontractée en tant qu'amateur. Et donc, c'est vraiment le bouche-à-oreille. Et donc, dans la troisième partie de la formation, si on a réussi à faire des ventes, à avoir pas mal d'affiliés, comment dire, quelques commissions, il y a une partie où on optimise tout ça. Alors, ensuite, c'est vrai que je parle un peu des plateformes utilisées. Donc, pour comprendre un petit peu après comment, enfin, comprendre l'analyse de ce qui a fonctionné ou ce qui a moins bien fonctionné. Et ensuite, il y a l'optimisation. Donc, pour aller un peu plus loin. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus que débutant. Mais pour ceux qui sont un peu passionnés de ça, qui commencent à voir arriver des résultats et qui veulent aller un peu plus loin, je donne des petites astuces mes russes dessus et tout ça. En tout cas, ce qui fonctionne le mieux pour moi. Moi, j'ai fait cette formation d'affiliation débutant et j'en suis content pour plusieurs raisons. Parce que j'ai mieux compris le monde de l'Internet. j'ai mieux compris le monde de la vente sur Internet et j'ai mieux compris qu'on pouvait gagner sa vie sur Internet. Ah oui, absolument. Oui, oui, en tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai complètement changé ma façon de travailler. Avant, je travaillais de façon à l'heure. C'est-à-dire qu'au niveau de mon studio d'enregistrement, une personne vient pendant une heure, deux heures ou quatre heures. Je suis payé en fonction du temps. Et maintenant, c'est complètement différent. Je développe mes propres projets et ensuite, je les propose sur Internet et je gagne de l'argent par rapport à mes projets. Donc, en fait, ça m'a donné une liberté totale, une liberté de voyager puisque actuellement, je suis en Californie. Je tourne cette vidéo depuis la Californie. Et donc, le luxe de pouvoir choisir mes projets et le luxe de pouvoir vraiment aller à fond dans mes passions et vivre vraiment de ce dont je suis passionné. Olivier, concrètement, si les gens sont intéressés et je pense qu'ils sont intéressés puisque moi, de toute façon, je ne saurais conseiller que trop bien cette formation affiliation débutant, comment on peut faire ? Le mieux, c'est d'aller sur effectivement affiliation-débutant.com ou d'utiliser, j'imagine que tu vas mettre un lien en dessous. Donc, de cliquer sur ce lien pour ensuite découvrir la vidéo d'explication qui dure 15 ou 20 minutes, je ne sais plus, vraiment étape par étape de comment se lancer et comment démarrer. Donc, en fait, il y a une vidéo de présentation pour comprendre comment ça fonctionne et ensuite, il y a tout le programme pour, voilà, si on veut vraiment se lancer de façon concrète et suivre toutes les étapes pour démarrer le plus rapidement possible. Puisque c'est quand même l'intérêt, c'est, moi, ça m'a pris 4 ou 5 ans de comprendre comment ça fonctionne. Là, le programme, je pense qu'en 2 heures, on a compris comment ça fonctionne. Après, il faut l'implémenter. Donc ça, ça prend un peu plus de temps, il faut un peu réfléchir et l'implémenter. Mais en 2 heures, je pense qu'on comprend quand même beaucoup de choses et de comment ça fonctionne. Donc voilà, ce que je recommande, c'est d'aller voir... 5 ans résumés en 2 heures en une seule formation, ça serait pas mal. Donc, d'ingénieur, en tout cas, comment on démarre et en tout cas... Oui, c'est ça. Donc, d'ingénieur du son, on devient webmarketeur. J'imagine que ça va pas s'arrêter là. Il y a encore des projets quelque part ? Alors, c'est vrai que moi, je suis passionné par la création. Moi, je suis un créatif au départ. Donc, c'est vrai que j'ai mis toute ma créativité dans la musique depuis 20 ans. Et depuis que j'ai découvert Internet, je suis en train de développer ma créativité dans d'autres domaines. Donc, par exemple, pour fabriquer mes cours, pour fabriquer mes sites web, etc., je me suis énormément formé. Donc, maintenant, je sais tourner des vidéos, je sais faire un blog, des cours en ligne, etc. Et donc, j'ai envie de transmettre ça aussi puisque le prof qui est en moi a envie de transmettre tout ça. Donc, c'est ce que j'ai développé sur olivier-bessenier.com où j'ai des vidéos qui expliquent comment démarrer sur Internet, en particulier si on a une activité. Donc, si on a déjà si on a une expertise quelconque, si on est coach, conseiller, ou qu'on fait du consulting, ou qu'on a écrit des livres, ou que, voilà, si on a déjà des publications ou qu'on a un métier et qu'on a envie de le transmettre, eh bien, j'explique comment faire pour utiliser Internet et transmettre son savoir-faire. Voilà. Donc, il y a deux projets principaux. Le premier projet, c'est comment utiliser, enfin, comment faire ses vidéos et utiliser YouTube et utiliser le vidéo marketing. Et, le deuxième module, c'est vraiment comment créer ses cours en ligne, comment transmettre son savoir-faire et créer un site web pour vendre des cours en ligne. Donc, c'est ce que je fais depuis maintenant 2009 et en particulier, enfin, vraiment à plein temps depuis 2011. Voilà. Olivier, merci beaucoup. Je pense que je vais m'inscrire à cette formation aussi. De toute façon, je fais toutes tes formations puisque je les trouve vraiment pertinentes et elles m'ont toujours apporté énormément. Et puis, on te dit à bientôt. Ok. Merci infiniment Lionel et à bientôt. Salut. Bye. Sous-titrage ST' 501